Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer des éléments d'interface. Alors qu'est-ce que j'appelle éléments d'interface ? C'est tout simplement soit des barres de défilement, des boutons, du texte qui s'affiche à l'écran, etc. Donc là dans cette vidéo nous allons voir deux choses différentes. Donc premièrement nous allons créer une barre de défilement verticale qui nous permettra de régler la vitesse de rotation d'un cube. Donc on va se servir d'un élément d'interface pour agir sur un objet de la scène et notre seconde partie sera consacrée à la création d'un timer, donc d'un chronomètre qui affichera le chrono en haut à gauche de l'écran. Alors c'est parti, on va commencer par la rotation de ce cube ici. Donc on va créer un nouveau javascript, on va l'appeler rotation cube. Alors on va l'éditer. On va créer une variable statique. Static var par exemple vitesse EGAL 0.1 Enfin on va mettre 1.0, dans la fonction update On va tout simplement dire transform.rotate On va se servir du vecteur 3 Donc vecteur 3.right puisqu'on va le faire tourner vers la droite Donc c'est juste pour l'exemple On le multiplie par time .delta time Et on va le multiplier par la vitesse On ferme la parenthèse et on met un point virgule Donc là on sauvegarde le script On regarde s'il y a une erreur Donc oui, une grosse erreur même c'est transforme Voilà CTRL S Donc là il n'y a plus d'erreur On va l'ajouter à notre cube ici Celui-ci donc On prend le script et on l'ajoute au cube Et là on va regarder, on lance le jeu Alors c'est encore un peu lent C'est encore un peu lent On va mettre 10 Donc là ça devrait être beaucoup plus rapide Voilà Donc là c'est encore lent mais on s'en fout On voit que le cube tourne Donc là rien de spécial C'est un code qu'on a déjà vu Dans les premières vidéos de la série de tuto Que j'ai commencé Et on fait tourner le cube tout seul Donc là ce qu'on voudrait faire C'est créer un élément de l'interface Qui pourrait nous permettre de faire varier La vitesse de rotation du cube Donc On va éditer le script On va agrandir un peu Et puis on va déclarer une nouvelle fonction Donc Function Qui sera la fonction On GUI Donc on GUI On active les éléments d'interface On ouvre les parenthèses Et les accolades On voit déjà un peu Voilà Donc on ouvre les parenthèses Et les accolades Et dans cette fonction Nous allons créer une GUIBOX Donc c'est une boîte Qui sera rectangle Donc recte Et on doit définir plusieurs choses Donc premièrement On doit définir De combien de pixels Il faut décaler Notre boîte Par rapport au sommet Supérieur gauche de l'écran Donc nous on va la décaler par exemple De 20 pixels Virgule 90 Par exemple Donc là ça n'a pas d'importance Et ensuite on doit définir la taille de notre GUIBOX Donc on peut dire qu'elle fera 80 pixels de large Et 70 pixels de hauteur Donc là c'est juste la position et la taille de notre boîte On met les virgules Et entre guillemets on va marquer le texte Que devra contenir cette boîte Par exemple Modifier La vitesse De rotation On fait un slash n pour aller à la ligne Un deuxième slash n pour Encore une fois aller à la ligne Donc c'est comme si on a Ce slash n C'est comme si on faisait un entrée en fait Un retour à la ligne Et ensuite on va mettre Un petit symbole Pour dire que Ca permet Il faudra appuyer sur les boutons en fait Voilà Donc là vous allez comprendre On ferme la parenthèse On ajoute un point virgule Et maintenant on va Agir sur la vitesse Grâce à cet élément d'interface Donc là on a juste Créé un élément d'interface Et maintenant on va dire Vitesse Est égale à GUI Point horizontal Slider Slider Donc là c'est un mot clé déjà Prédéfini dans Unity Qui nous permet de créer Une barre de défilement Qui sera aussi un rectangle Rect Alors on va la faire de 10 pixels Sur 130 Sur 75 Et sur 25 Voilà Donc vitesse A partir de Cet élément d'interface On va dire que La vitesse Sera modifiée Et La vitesse Maximale Minimale pardon Sera moins 150 Et la vitesse Maximale Sera 150 Donc ça ce sont des paramètres Qu'il faut entrer Lorsqu'on utilise Cette fonction Là on va enregistrer On regarde s'il y a une erreur Donc là ça compile Donc A priori on n'a pas d'erreur Ok Et là on lance le jeu Et on voit que nous avons Notre Boîte ici Avec notre barre horizontale Donc c'est un peu décalé Alors ça va pas du tout Mais on On va pouvoir arranger ça Et déjà on va voir Si cette barre fonctionne Si on la pousse vers la droite Le cube tourne plus vite Si on se rapproche du centre Le cube ne tourne plus carrément Et Si on va vers la gauche Le cube Tourne dans le sens inverse Donc avec Cette Barre de définement Horizontale On a pu modifier La vitesse De rotation du cube Donc grâce A cet élément d'interface On peut agir sur le script Qui se trouve sur le cube Donc là On va juste un peu la décaler On va dire Vingt De Et on va dire tout simplement Vitesse Donc là c'est vraiment juste pour que vous compreniez On ne veut pas faire quelque chose d'esthétique Et elle est un peu basse par contre On verra pour la remonter ensuite Donc là on appuie sur play Et là on voit que Notre élément d'interface Est centré Donc a priori Le script n'aime pas le slash n Peut-être que c'est dans Les nouvelles versions de Unity Que ça ne passe pas Voilà Après bien sûr vous pouvez modifier La vitesse minimale Et la vitesse maximale A laquelle peut aller le cube Donc là on a juste limité à 150 Ou moins 150 Mais on voit Qu'on a pu réaliser Ce que l'on voulait Voilà Donc maintenant On va laisser tomber ce script Et on va créer Un nouveau script Que l'on va appeler Timer Script Et je vais vous montrer Comment créer Un Un chronomètre En fait Il sera affiché En haut à gauche De votre écran Alors on va éditer Ce script On va déclarer Une variable privée Private Var Timer Qui sera Un int Et qui sera égal à 0 Donc Cette valeur Va augmenter Au fur et à mesure Que le temps Avance On va dire Private Var Et là on va déclarer Une autre variable Que l'on va appeler Attente Donc l'attente Il y aura Il y aura Entre chaque Rafraîchissement Donc notre texte Qui sera affiché A l'écran L'attente sera Un float F L O A T Qui sera égal à Par exemple 1.0 Donc ça fait Une seconde Et on va déclarer Une variable Private Var Qui sera Actualiser 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 Qui sera un Boolean Donc qui est égal A vrai Ou à faux Donc là on va la paramétrer Sur Faux Donc on n'actualise pas Dès le début Dans la fonction Update On va dire If Différent de Actualiser Donc si on n'actualise pas Là on doit Écrire Quelque chose Entre accolades Et donc Si on n'actualise pas On va démarrer Une Coroutine Avec la fonction Start Coroutine Ensuite La coroutine Que l'on va appeler C'est la coroutine Pause Que l'on a pas encore créé Mais que l'on va créer Tout de suite Enfin Après avoir créé Notre fonction On GUI Puisque On travaille Aujourd'hui Avec les éléments D'interface Donc fonction On GUI On ouvre Les accolades Et là Qu'est-ce qu'on va faire On va tout simplement Créer Un élément d'interface Qui sera Quelque chose Qui nous permettra D'afficher Du texte A l'écran Donc c'est un GUI.Label GUI.Label New Rectangle Donc rect Alors encore une fois On va définir une taille Donc par exemple 15 15 100 20 Donc ça veut dire Qu'on la décale de 15 pixels Vers la droite Et vers le bas Que la taille sera De 100 pixels de large Sur 20 pixels de hauteur Ensuite On va dire Timer Point To Tring Ca va nous permettre Ca va nous permettre De convertir Notre timer Donc il y a une valeur numérique En une chaîne de caractère Pour que ça puisse être affiché Dans le GUI.Label Que nous venons de créer Donc c'est une fonction On met les parenthèses On ferme La parenthèse On ajoute le point et virgule Et c'est terminé Pour la fonction d'interface Tout simplement On affiche Le timer Et On va Créer notre fonction Pause Qui sera notre Co-routine Que l'on a appelé tout à l'heure Dans la fonction update Donc il faut bien la créer quelque part On dit Actualiser Egal True Donc là on actualise Ca veut dire Ca veut dire On va patienter Wait For Seconds Donc ça c'est une fonction Qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes On va patienter Pendant l'attente Donc attente Qui est égale à 1 seconde Ensuite On dit Timer Plus Plus Donc une fois qu'on a patienté On augmente Le timer De 1 Donc chaque seconde Le timer sera Augmenté De 1 Et On dit Actualiser Egal False Puisque Donc Si On n'actualise pas On démarre la co-routine Donc là Ca veut dire Actualiser Egal à true Donc on patiente une seconde On augmente le timer Actualiser passe en false On retourne à la Fonction update On redémarre La fonction co-routine Donc c'est une boucle en fait Et la fonction on gui est ici au milieu Et permet d'afficher le timer Donc Toutes les secondes Toutes les secondes On rafraîchit l'écran Donc là on regarde s'il n'y a pas d'erreur A priori Ca devrait aller On va sélectionner ce cube On va ajouter notre script timer Donc vous pouvez le mettre n'importe où Sur n'importe quel objet C'est la même chose On appuie sur play Et là On voit Que nous avons un timer ici Qui augmente toutes les secondes Donc 5, 6, 7, 8 Et voilà donc nous avons créé Un texte d'interface Qui est actualisé Toutes les secondes Voilà donc C'était une brève introduction A ce qu'on peut faire Avec les éléments d'interface Si vous voulez en apprendre en plus Je vous invite à aller sur Le site de Unity dans la documentation Vous marquez GUI Entrez Et là Vous avez Tout ce qui est possible de faire Avec les éléments d'interface Donc nous on a utilisé la fonction Label Box Et le horizontal slider Ici Alors vous avez plein 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 de choses à faire Comme des boutons Des champs de texte Des champs de mots de passe Des Bon Gérer la couleur Etc Ainsi que des infobulles Donc voilà vous avez vraiment Pas mal de choses Au niveau des éléments d'interface Donc dans cette vidéo On a presque rien vu C'est juste deux petits éléments Que je vous ai montré Histoire de vous familiariser Avec les éléments d'interface Et nous on se retrouvera Plus tard Pour de prochains Tutos vidéos Sur Unity Ou d'autres logiciels Au revoir